La ménagère veut progrès, mais elle ne veut pas la progrès. Et puis c'est vrai, c'est pour la France, c'est le progrès. Dans la faculté suivant un test, il gaffe l'élément gouverneur. Les militants, les blés amants, c'est prévu au président. Avec l'anarchie universitaire, je l'efforce de l'ordre. Et avec les cortèges, je présente le fait. Et puis l'on et d'autres éléments, leur devoir tout entier. S'il dressait des barricades, qu'il lapidait la police, qu'il allumait des incendies partout. Le gouvernement gouverneur vraiment, il est resté maître de la rue. J'avais 22 ans et j'étais mécanicien d'entretien au Belvé. Je travaillais à la cabine électrique et je m'occupais des escalators, monts de charge, ascenseurs, pompes à incendie, groupes électrogènes. Voilà. C'était au BHV Rivoli. C'était une énorme cabine électrique au deuxième sous-sol, où il y avait des électriciens, des mécanos et des électromécaniciens. Voilà. C'était très grand. Et il devait y avoir à peu près 400 personnes dans le magasin, vendeurs, techniciens. Il y avait à peu près aux services techniques, qui comprenaient les électriciens, les mécanos, électromécaniciens, menuisiers, chauffagistes. Il y avait à peu près 120 personnes qui étaient aux techniques. Et il y avait trois syndicats, mais le syndicat majoritaire était la CGT. Voilà. Il y avait la CFDT, bien sûr. Il y avait, je pense, FO. Mais c'était surtout le technique qui était syndiqué, quoi. Les vendeurs, à part quelques vendeurs en cacaillerie et en outillage, qui étaient des anciens ouvriers, devaient être, je pense, aussi syndiqués. Je venais de la Lorraine, de Pont-à-Mousson. Mais avant Pont-à-Mousson, j'avais vécu à Strasbourg jusqu'à l'âge de 12 ans. Et pour des raisons familiales, ma mère étant morte, j'avais 6 ans, et mon père ne pouvait pas me prendre en charge. C'est une tante qui m'avait élevé. Tante et un oncle. Voilà. Donc, je me suis retrouvé à Strasbourg. Et là, déjà, à Strasbourg, tout jeune, en 58, j'ai été confronté à cette société. Puisqu'en allant à l'école, je passais devant une caserne. Et un jour, j'ai été très choqué parce que les soldats s'étaient barricadés dans la caserne et balançaient tout sur les CRS qui les encerclaient. C'était déjà ma première expérience sur ce que c'était la société dans laquelle je vivais, quoi. Donc, j'étais assez étonné. Et on m'a expliqué que c'était des rappelés qui ne voulaient pas repartir en Algérie. Voilà. Après ça, j'ai été vivre à Pont-à-Mousson. J'ai fini ma scolarité en communale, bien sûr. J'ai passé mon certificat d'études. Et après le certificat d'études, j'avais eu une solution, c'est d'aller travailler, quoi. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Donc, j'ai trouvé un emploi comme apprenti ajustant mécanicien à Pompée, qui était une aciérie. J'étais relativement privilégié par rapport aux autres, parce que je n'étais pas, moi, à la production. Parce qu'à la production, c'était vraiment des conditions de travail très, très dures. Avec le riftage qui comportait, en fait, d'assemblées. C'était surtout des ponts, des morceaux de ponts, des passerelles. Et les gens qui étaient au riftage, chauffaient à blanc les rivets. Et après, avec un grand marteau, les fermaient, quoi. Et moi, j'ai échappé à ça. Je n'étais pas... Moi, je m'occupais de la réparation de l'outillage, voilà, pour ces gens-là. J'avais, oui, entre... Donc, j'avais 15 ans. 15 ans. Donc, j'ai travaillé jusqu'en 61 dans cette usine, à Cierry. Et après, je me suis monté sur Paris. Voilà. Et à partir de là, étant mineur, je me suis retourné dans un foyer, un foyer jeune, quoi. D'où le... Le directeur était un ancien colonel de parachutiste, quoi. Donc, c'était véritablement l'armée. Et il y avait des gens comme moi, des jeunes... Des jeunes mineurs qui venaient de province. Et il y avait des petits délinquants qui étaient mélangés avec nous. Donc, on allait travailler le jour. Le soir, on n'avait pas le droit de sortir. Sauf le samedi et le dimanche. On donnait l'appel au directeur. qui, lui, se payait pour la pension. Et il gardait le reste. Donc, il nous donnait notre argent de poche. C'était nous qui étions de vaisselle après les repas. Et le samedi matin, il y avait le nettoyage de la forbrée. Donc, dès que j'ai pu partir de ce foyer, je l'ai fait. Et je n'avais pas dix-huit ans encore. Et on s'est barrés avec un copain. En prenant l'argent qui nous était disponible. Et on est parti sur Perpignan. En espérant trouver du travail. Mais en fait, on n'a jamais trouvé de travail. Et on est remonté à Paris. Voilà. Après, j'en ai suivi à Paris. Il a fallu que je retravaille. Donc, j'ai fait divers petits boulots. Alors, il faut dire qu'en remontant sur Paris, j'avais quand même trouvé un autre foyer. Mais celui-là, c'était un foyer à LGT. C'est-à-dire un foyer géré par l'État. Ou par la région, je ne m'en rappelle plus. Et c'était autre chose que le foyer. C'était un foyer jeune travailleur. On avait notre chambre. Et on payait une pension. Mais on n'avait pas le droit d'accueillir quelqu'un dans la chambre. Il y avait un gardien en bas. Et c'est à Noël, avant 65, quoi, de 64. Il y a deux gendarmes qui sont venus. Et ils m'ont dit, vous êtes bien, monsieur Adèle. J'ai dit oui. Ils m'ont présenté un papier en me disant, vous avez quatre jours pour vous présenter à Reims, à la base aérienne de Reims. Sans quoi vous s'aviez considéré comme un soumis. Donc, j'ai pris acte. Mais je suis arrivé quand même trois semaines en retard. Et donc, j'ai fait 16 mois d'armée. Donc, on arrive à 68. Mais j'avais quand même été sensibilisé à gauche. Dans le foyer, le deuxième foyer où j'avais été, qui se trouvait à Clichy, j'avais rencontré des camarades du PSU, des gens qui étaient au PSU, avec qui on discutait déjà. Mais c'est surtout, c'est surtout syndicalement que j'avais un peu d'expérience, puisque j'avais commencé très jeune. Et dans les aciéries et tout ça, il y avait quand même une syndicalisation assez énorme, surtout en Lorraine. En 67, il y avait eu des manifs en coordination avec la Samaritaine. C'est bon, il faut dire qu'il y avait deux sorts de magasins. Il y avait les magasins de la rue Rivoli, qui étaient à cette époque des magasins, comme la Samaritaine et le BHV, étaient quand même des magasins populaires. Par contre, il n'y avait aucun contact avec les magasins des grands boulevards, tels que le printemps, ou les galeries Lafayette. C'était surtout, c'était deux mondes à part. Ce n'était pas... Donc, avant 68, il y avait, encore une fois, je le dis, des actions spontanées pour des revendications de salaire, pour les conditions de travail, et, oui, essentiellement là-dessus, quoi. En 68, dès que j'ai appris qu'il y avait des événements qui se passaient au quartier latin, je n'avais qu'un pont à traverser, et je me trouvais au quartier latin. Donc, j'avoue que dans les premiers temps, quand il y a eu l'évacuation de la Sorbonne, et qu'il y a eu les premiers incidents, et j'ai été par curiosité, surtout. C'est pas... C'était... Mais, après, je suis devenu très vite solidaire avec les étudiants. Et je pense que je n'étais pas le seul ouvrier, le seul jeune ouvrier qui allait voir ce qui se passait. À cette époque, ce qui se passait au quartier latin, dans le monde du travail, enfin, chez les salariés, c'était une révolte étudiante. C'était pas... C'était pas leur affaire. Peut-être qu'il y avait des autres jeunes, du BHV, qui... Mais, enfin, on n'était pas très nombreux comme jeunes au BHV. Peut-être qu'il y en avait d'autres qui y allaient. mais moi, de mon service, j'étais le seul à y aller. Mais, je n'étais pas désapprouvé par les autres. Loin de là, quand je rentrais, ils me demandaient comment ça s'était passé. Tout ça, ils me demandaient... Ils me posaient des tas de questions. Et... ben, je leur racontais. Voilà. Surtout que, quand je rentrais, je sentais le gaz acrémogène. Et ils me disaient, bon, c'est pas la bête de demander où c'est que t'as été. Ben, j'ai dit, non, voilà. Donc, j'ai participé à diverses manifestations. Jusqu'à cette fameuse nuit des barricades qui se passait un vendredi soir. Et... je me suis retrouvé à participer à la nuit des barricades. J'étais rue Gué-Lussac et... à minuit, vers minuit, les flics ont cherché. Bon, il faut dire qu'avant, il y avait eu des barricades qui s'étaient montées. Il y avait eu le pylône de journaux de la rue Gué-Lussac qui avait été abattu. C'était vraiment des barricades assez hautes. qu'avec des pavés, essentiellement des pavés. Et il y a eu... C'est vers minuit, je pense, oui. Vers minuit, comme ça. Il y a eu des sommations et... des fusées. Mais on ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire, d'une part. Et là, les flics ont chargé et bon, évidemment, il y a eu une résistance, mais... les barricades ont été prises les unes après les autres. Et moi, avec certains camarades, puisque j'avais fait des connaissances, quand même, on s'était réfugiés dans un immeuble. et il faut dire aussi que les gens n'étaient pas... n'étaient pas contre les manifestations. Au contraire, ils... À cette époque, dans les débuts, ils lançaient des gâteaux ou ils... quand il y avait des gaz lacrymogènes, ils jetaient de l'eau pour humidifier l'air. donc il y avait une sympathie de la part des habitants. Donc, on s'était réfugiés dans un immeuble et on était montés sur une espèce de... de... C'était un hangar qui allait à l'intérieur de... Et là, on a attendu et les flics ne sont jamais rentrés dans l'immeuble. Ils étaient autour, mais ils ne rentraient pas dans les immeubles, en fait. Et quand je suis sorti le matin, il y avait encore des flics et c'est là que... Ah oui, ça, c'est important. Moi, je ne connaissais pas Mono, le professeur Mono. Et c'est après que j'ai appris. Moi, j'ai vu un homme assez âgé qui escortait un jeune manifestant qui avait été... qui avait les yeux les yeux brûlés par les gaz et tout ça. Donc, je suis sorti avec certains autres et je suis rentré chez moi, évidemment. Voilà, ça, ça a été ma première... mon premier combat, si on peut dire, dans... en mai, quoi. Après, ça en est suivi des successions de manifs où je rentrais seulement le matin pour aller travailler directement. Et est arrivé le 13 mai où la CGT a appelé à manifester. C'était le lundi, le 13 mai. et... encore une fois, il y avait de la sympathie pour le mouvement, mais les gens n'étaient pas... les travailleurs n'étaient pas vraiment prêts. D'ailleurs, ce n'était... on a toujours cru sur cette manifestation. c'était une manifestation contre la répression qu'il y avait eue à la nuit des barricades, mais ce n'était pas vraiment ça. C'était une manifestation de revendication, si je me rappelle bien. Et... il y avait eu au BHV un ordre de grève, mais personne n'est allé à la manifestation. J'étais le seul à y aller. Voilà. Et... euh... cette manifestation, euh... j'étais assez... assez surpris parce que il y avait des manifestants, des vieux manifestants, pas des... des travailleurs. Quand ils m'ont vu, j'étais avec d'autres jeunes, ils m'ont dit on n'a pas besoin de vous. Alors je lui ai dit mais... vous parlez de qui ? Ben vous, les étudiants. Ben je lui ai dit je ne suis pas étudiant, je suis travailleur comme toi. Alors il avait été très étonné et il a dit à vous. Et je lui ai dit oui. Il lui ai dit il n'y a pas que il n'y a pas que des étudiants qui... qui participent à ce qui se passe au quartier latin. Voilà. après le 13 mai évidemment je suis rentré au BG et j'ai contacté les responsables syndicaux et je leur ai dit bien avant l'ordre de grève générale qui a été lancé le 16 ou je ne me rappelle plus quand. Oui, le 16 mai. Je leur ai dit il faut il faut se mettre en grève. Il y a des tas d'usines qui sont déjà en grève dans le service technique. La plupart des gens étaient prêts à partir en grève. Alors là avec quelques camarades on a fait la tournée des services techniques et on a été voir les menuisiers on a été voir les chauffagistes et on leur a dit il faut absolument qu'on se mette en grève. Il y a eu un petit moment d'hésitation et deux jours après les gens se sont mis le service technique s'est mis en grève s'est mis devant la porte et à déclarer la grève voilà et il faut dire que dans les grands magasins les grèves partent toujours des services techniques les vendeurs ou les vendeuses partent seulement après si mais elles aussi je parle des vendeuses avaient des revendications quand même assez assez particulières puisque bon elles subissaient elles aussi une hiérarchie et elles avaient des salaires de misère ça a été très vite donc il faut dire qu'en BHV il y avait énormément de flics pas de vigiles c'était des flics maison avec à l'intérieur du BHV un genre de commissariat c'était voilà et ces gens là on les a virés et c'est là qu'on a commencé l'occupation avec les pompiers aussi qui étaient partie prenante parce qu'il y avait un service incendie mais c'était des vrais pompiers c'était en général des anciens pompiers de Paris qui étaient un service très important aussi donc il y a eu une partie des commerciaux enfin des vendeurs et la totalité du service technique qui s'est mis en grève donc ben voilà comme il n'y avait pas de transport qu'il y avait ni métro ni bus ni et pas beaucoup d'essence encore à cette époque il y avait une minorité qui occupait le magasin c'était ceux qui habitaient le plus près qui occupaient le magasin tous les jours il y avait une assemblée pour tenir au courant des négociations qu'il y avait avec la direction et pour tenir au courant de ce qui se passait dans les autres magasins et dans toute la France quoi dans toute la France et après c'était c'était l'organisation de de l'occupation c'est-à-dire comment se nourrir comment se loger comment enfin comment comment dormir comment voilà on faisait le tour des commerçants autour du BHV pour récupérer pour récupérer soit du pain soit des des victuailles ce qui n'a pas mal marché et il faut dire aussi que il y avait des magasins sur la rue de Rivoli il y avait des stands de produits italiens de produits bretons pas bon des produits régionaux je dois avouer que on s'est un peu servi sur dans les réserves de ces de ces stands si bien si bien que quand on a repris le travail ils ont dû se ravitailler entièrement quoi bon je l'occupais mais je continuais aussi à aller aux manifestations et donc je me rappelle une fois je rentrais d'une manifestation qui avait eu lieu moi à l'enfer ou à tout comme ça et on était quelques-uns à aller à pied jusqu'à Saint-Michel et de Saint-Michel on a vu un un vendeur qui allait au hall avec son son chariot électrique et on est rentré avec lui avec ce fameux chariot électrique on était quatre ou cinq sur le chariot et on est rentré au BHV une fois on a été attaqué alors je ne sais pas vraiment par qui mais comme les mecs avaient des bérets rouges on a pensé que c'était Occident enfin c'était des fachos quoi donc comme on avait mis des lances à incendie devant les entrées on les a repoussées et on a été attaqué une seule fois c'est tout est arrivé le départ du général de Gaulle en Allemagne et son grand discours et là il y avait une manifestation qui se tenait garde à Lyon et évidemment après le discours il y a eu des affrontements avec la police quoi et on est remonté jusqu'à la bourse et c'est là qu'on a essayé de de la brûler d'ailleurs je crois que elle a en partie brûlé j'allais sur toi à la Sorbonne et j'avoue que je comprenais pas grand chose j'écoutais je participais pas vraiment au débat je participais au débat mais je parlais pas je n'avais pas moi la culture et le verbe qu'avaient ces étudiants et il y avait les étudiants en médecine qui avaient établi à l'intérieur de la Sorbonne une infirmerie où étaient soignés les manifestants contre les gaz acromogènes pour les brûlures aux yeux les 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 petites blessures quoi oui le départ de De Gaulle était très approuvé ça c'est sûr et son discours évidemment quand il nous a traité de je suis en ligne ça nous a fait un peu rire quoi bon à partir de 69 il y avait des gens qui distribuaient la top rouge sont devant le magasin et je suis rentré en contact avec eux c'est là que j'ai appris qu'il y avait à l'intérieur du magasin des gens de la ligue et donc ils m'ont donné les contacts et j'ai pris contact avec deux camarades une camarade qui était décoratrice et un autre camarade qui travaillait au rayon électricité ou un truc comme ça ouais c'est ça on a créé une cellule bien sûr et cette cellule était intervenait évidemment sur le magasin Rivoli et sur la FNAC qui était juste à côté en 70 on a décidé de se mettre en grève avec certains militants CGT toujours à partir d'un noyau du service technique et des vendeurs aussi parce que eux avaient des grosses revendications sur le temps de travail sur sur les salaires et on a essayé de bloquer le magasin malheureusement grâce à l'appareil CGT qui a intervenu contre la grève on a échoué quoi on a bloqué le magasin pendant une demi-journée et après on n'a pas tenu quoi et on a même été dénoncés par la CGT comme étant des gauchistes et c'est là qu'ont commencé mes mes ennuis au service technique où c'est que j'étais il y avait un jeune un jeune mécano aussi qui s'était fait embaucher et ils l'ont mis avec moi pour réparer la noria et sans discutant que j'ai appris qu'il était à la Ligue donc ça faisait un camarade de plus dans la cellule mais malheureusement ça n'a pas duré longtemps puisque en 71 on a été licenciés tous les deux moi pour faire le grève et lui aussi d'ailleurs mais le problème après le plus dur ça a été de retrouver du travail parce qu'à cette époque s'il n'y avait pas internet ni ni le numérique ni tout ce qu'il y a actuellement il y avait le téléphone et dès que j'essayais de de monter quelque chose une section et tout ça se savait tout de suite et il me foutait à la lourde quoi c'est tous les acquis des accords de Grenelle c'est-à-dire la réduction du temps de travail parce qu'on travaillait beaucoup plus que 40 heures oui le droit de grève les salaires aussi oui bien sûr oui oui il y avait un changement ça c'est sûr on s'était pas battu pour rien c'était mais c'était loin de tout ce qu'on espérait moi à mon niveau j'espérais un changement de société comme beaucoup de gens d'ailleurs et donc je suis resté sur ma faute ça c'est sûr je vais je vais ma faute femme Sous-titrage Société Radio-Canada ...